À Ottawa, maintenant, cette histoire-là fait aussi beaucoup, beaucoup réagir. Olivier, il y a le député de la région de Québec, Joël Lightband, entre autres, qui pose des questions. Oui, bien, qui se demande, en fait, ce qui a bien pu changer du jour au lendemain, qu'on pense aux coûts, aux besoins de la région. Mais il faut savoir aussi, Sophie, que le gouvernement libéral refuse de financer de nouveaux projets routiers. Contribution peut-être s'il y avait un projet de transport collectif lié à ça. Mais pour l'instant, on rappelle qu'il n'y a pas de projet formellement déposé à étudier. Voici les réactions. Ça me laisse perplexe, comme je pense bien des gens dans la région de Québec. Puis des fois, quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons. Et tristement, c'est la population de Québec qui semble y être conviée. Nous, on n'a pas reçu de projet, donc il n'y a rien de concret non plus. Puis si jamais il y en a un, on verra dans les autres. C'est sûr, c'est un transport en commun. Monsieur Legault va certainement vouloir clarifier ses propos. Je pense qu'il est capable de le faire. Et les gens de la région de Québec vont être heureux de l'entendre. Maintenant, pour ce qui est de l'opposition, on nous dit aujourd'hui par écrit que le Parti conservateur a toujours été favorable au projet de troisième lien, incluant l'automobile. Or, les députés du Parti, qui sont assez nombreux à Québec, se sont montrés très discrets aujourd'hui. Voici les réactions. Voilà les députés conservateurs qui sont peu bavards pour un parti qui, dont le chef, au printemps, a accusé Justin Trudeau d'avoir tué le projet de troisième lien. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.